Si vous nous prenez en marche, nous sommes toujours avec M. Serge Dioman, avec qui nous parlons pétrole et des raisons de cette crise pétrolière dans le monde. Alors avec vous, on parlait tout à l'heure des différents marchés de pétrole sur le continent africain. Mais alors, pourquoi ces États africains, producteurs de pétrole, ne créent pas leur propre marché ? Bon, déjà, on parle de place de marché. Une place de marché suppose déjà qu'on a une monnaie commune qui sert de transaction, une devise. Donc en Afrique, ce serait quoi ? On récupère le dollar comme monnaie de référence ou on se crée notre propre devise à nous ? C'est déjà le premier pas. Ensuite, il faudrait qu'on ait une quantité de production qui soit une production continue. Et quand on connaît les aléas conflictuels qui minent le continent, avec beaucoup d'aléas de piraterie que nous avons sur le continent, Sommes-nous réellement en capacité de garantir une continuité de production de pétrole sur notre place de marché ? Parce qu'il ne suffit pas de produire pendant deux ans un million et puis l'autre année, on passe en guerre. Voilà, voici des éléments. Donc, notre monnaie. Ensuite, quel est le pétrole qu'on choisit comme référence ? Nous avons plusieurs bruts de qualité sur le continent africain. Je peux vous garantir que ce qu'on trouve dans le golfe de Guinée, c'est du nectar en termes de produits pétroliers. Et bien, qu'est-ce qu'on prendrait comme référence ? Et de l'Afrique, on parlerait de quoi ? On parlerait seulement de l'Afrique, place de marché Afrique subsaharienne ? Ou est-ce qu'on inclut les Africains de l'Afrique du Nord ? Qui sont plus proches et en termes de business, c'est beaucoup plus avantageux pour eux de se rapprocher du marché de Londres ou du marché en termes de produits bruts de Londres et en termes de produits finis du marché de Rotterdam ? Donc, voici autant d'éléments qui font que l'Afrique, aujourd'hui, est face à ce challenge. C'est un challenge qui est truffé de défis qu'il faudrait qu'ils ont leurs solutions en Afrique. Ce ne sont pas des solutions extérieures. Ça dépend des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, si les Africains veulent avoir une place de marché, personne ne les empêche. Ça serait le mieux pour tout le monde en termes de prix parce qu'on serait à une proximité. Mais qu'est-ce qui empêche ? Donc, l'Afrique a le problème et la solution au problème. L'Afrique a le problème et la solution au problème. Alors, comment les pays africains pourraient donc réduire leur dépendance pétrolière dans ce cas ? Pour réduire la dépendance pétrolière, d'abord, il faut produire. La première manière de réduire une dépendance pétrolière, c'est de viser l'autonomisation pétrolière. L'autonomisation pétrolière, c'est-à-dire, je produis moi-même, d'abord, l'autonomisation pétrolière. Ensuite, viser l'autosuffisance. C'est-à-dire que ce que je produis me permet de me suffire moi-même et d'assurer une souveraineté pétrolière. Donc, les Africains doivent suivre. C'est le même schéma, ce même schéma tripartite, suivi par les autres. Il faut suivre ce même schéma. Donc, si on veut avoir notre indépendance, ou on n'est pas dépendance comme en termes de colonisation, mais je veux dire, si on veut avoir une certaine aisance, je fais le mot aisance, aisance pétrolière, il faut quand même qu'on produise. Il faut que les Africains s'intéressent à la filière pétrolière, et qu'ils ne se laissent pas gagner, entraîner dans certains discours qui disent que le pétrole va finir, le pétrole va finir. Le pétrole ne finira pas. Le pétrole ne finira jamais. C'est une ressource multimillénaire d'âge qui existe depuis des milliers et des milliers d'années. Ce sont des fossiles que tout le monde extrait. Le pétrole ne finira pas. Les gens parleront de consignes transitionnelles énergétiques. L'Afrique pollue à moins de 4%. Tout le pays d'Afrique réuni produit à moins de 4%. Donc, si quelqu'un doit faire une récession en production pétrolière, ce n'est pas l'Afrique. Je veux dire qu'on écoute beaucoup de choses dans l'extérieur, on hérite de beaucoup de choses, et finalement, ça finit par nous handicapés. Donc, la première des choses, on veut avoir une certaine aisance, je préfère le mot aisance pétrolière, il faut produire. Et puis, la deuxième chose, il faut produire, mais il faut avoir un marché stable. Un marché stable, c'est-à-dire qu'il faut que les pays voisins puissent communiquer entre eux, vendre entre eux, donc que cesse un peu cette tension géostratégique qui effraie le marché. Parce que si l'Afrique devient une place de marché, toute tension qui va naître en Afrique serait une tension de l'ordre de ce qui se passe en Russie, de l'ordre de ce qui se passe même dans des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole comme l'Israël et la Palestine où se trouve le Hamas, eux ne sont pas producteurs de pétrole. Mais juste le fait que le canal de Suez draine plus de 6 millions de barils par jour, on passe juste à côté d'eux, ils ne sont même pas producteurs. Le fait qu'on passe juste à côté d'eux en termes de trafic entre 5 et 6 millions, dont je vais dire entre 5 et 6 millions de barils par jour, une tension là-bas influence le marché. Donc il ne faut pas créer une place de marché africaine et puis se taper là-dessus tous les jours. Mais l'effet contraire va se faire sentir parce que ça va faire envoler les prix. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité pour l'Afrique de passer à une autre forme d'énergie par exemple ? L'Afrique est engagée aujourd'hui, il faut comprendre que l'Afrique n'est pas novice en termes d'énergie renouvelable. Si c'est ce à quoi vous faites allusion. Parce que quand vous prenez les barrages hydrauliques, c'est quoi ? C'est du renouvelable. L'énergie électrique dans plusieurs pays d'Afrique a commencé par l'histoire énergétique, a commencé par des barrages hydrauliques. Donc on peut dire que l'Afrique est pionnière dans l'énergie renouvelable. C'est pour se mettre à l'abri des contingences saisonnières, climatiques, ou éviter certaines conjonctures, sécheresses et tout ça, qu'on essaie de diversifier en passant sur du gaz. Mais de façon originelle, l'Afrique est partie, se bâtisse sur des barrages hydrauliques. Donc moi je ne suis pas contre. Tout ce qui peut apporter de l'énergie à l'Afrique, parce que nous avons plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc toute forme d'énergie qui peut être profitable au continent, c'est une énergie qui va améliorer le facteur socio-économique, l'industrie, et c'est bon pour tout le monde. Donc c'est pour dire, en gros, qu'il s'agisse de nucléaires modulables, moi je suis favorable à l'Afrique. Qu'il s'agisse du solaire, je suis favorable. Qu'il s'agisse de toutes les formes. Mais il ne s'agit pas seulement de produits, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Produire l'énergie, c'est une chose, prenons le cas de l'énergie électrique. Mais pour l'envoyer au consommateur final, il faut des lignes de transport d'énergie, il faut des réseaux de distribution d'énergie, et il faut que le prix, les gens, ce soit une énergie attractive pour les gens. Donc il ne s'agit pas de produire. Vous produisez de l'énergie électrique, si vous n'avez pas de lignes de transport, vous n'avez pas de lignes de distribution, mais comment est-ce que vous vendez ? Comment est-ce que le produit arrive ? Donc le problème, c'est le taux d'accès et le taux de dessert électrique. Ces deux taux sont les taux qui minent. Par exemple, le taux de dessert électrique, par exemple, c'est le fait que j'ai quand même l'énergie qui arrive dans ma région, mais pour une raison ou une autre, je refuse d'aller prendre un compteur électrique. Donc il y a d'abord la culture. Donc il faut bien comprendre, pour ne pas consorter un petit sujet, mais qu'on comprenne que je suis favorable à cela, mais il y a des défis structurels. Il faut mettre des réseaux de transport, de distribution, pour que ça arrive aux gens. Mais il y a aussi des aléas conjoncturels qui nous impactent, comme des aléas saisonniers, des sécheresses et tout ça. Il faut faire avec. Donc pour moi, le mixte énergétique, l'Afrique y est déjà, elle n'est pas novice, mais elle gagnerait à amplifier en diversifiant. D'accord. Monsieur Dumas, nous sommes presque au terme de cette émission. Alors nous faisons face à cette hausse. Et finalement, à quoi les consommateurs doivent-ils s'attendre dans les jours à venir, toujours concernant les différents prix du carburant ? D'abord, les consommateurs, dans l'ensemble, gagneraient à avoir une culture pétrolière. Parce que lorsqu'on a une culture pétrolière, on est capable de faire sa propre lecture de ce qui se passe dans le marché pétrolier, sans attendre d'être influencé par les réseaux sociaux. C'est ça. Lorsqu'on vous dit par exemple que le prix à la pompe dépend par exemple du marché des produits finis, mais quand vous voulez savoir ce qui va se passer à la fin du mois, allez regarder le marché des produits finis pour savoir à quel coût il est, quelles sont les tendances. Ensuite, quand vous voulez savoir, puis allez regarder le marché du brut. Ensuite, allez regarder la parité dollars-euros. Avant, par exemple, lorsque, à un certain moment, vous donnez un euro, on vous donne deux dollars. Aujourd'hui, vous donnez un euro, on vous donne un dollar. Ça veut dire que l'euro est devenu fort. Donc, la comparaison du genre, à une certaine époque, le baril valait cent et quelques dollars, et puis on payait à tel prix le carburant, et aujourd'hui, il vaut moins et on paye à tel prix. Ce ne sont pas des comparaisons fantaisistes. Puisque, à cette époque, il faut aller voir quelle était la parité du dollar à cette époque. Donc, en 2018, par exemple, la parité euro-dollar, quand vous donnez, par exemple, un euro, on vous donne 1,6, 1,6 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'un euro d'avant, ce n'était pas le 1 euro d'aujourd'hui, parce que le dollar est monté. Donc, aujourd'hui, quand vous donnez un euro, on vous donne un dollar, quasiment un dollar. Donc, n'allez pas dire en 2018, c'était comme ça. Non, non, non. Si vous voulez savoir ce que vaut le dollar de 2018, ce qu'il vaut aujourd'hui, vous le divisez par 1,6. Et quand vous le divisez par 1,6, vous revenez aux 90 qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, c'est un facteur très, très important. Donc, ce que je dis, c'est que les gens aient la culture pétrolière, qu'ils s'intéressent aux émissions, aux informations crédibles qui sont données, et que les gens aient un comportement, vraiment, j'insiste, un comportement solidaire et citoyen. C'est-à-dire que lorsque un État décide, par exemple, de ne pas répercuter, il faut que les gens comprennent. Quand un pays n'est pas dans la répercussion et qu'il est dans un ajustement, il faut comprendre qu'il y a une grande part de subvention sociale qui est faite. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ce genre de choses. Bien sûr que tout gros impacte. Je ne dis pas non, je ne refuse pas, bien sûr. Mais derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez prendre tout le budget de l'État pour subventionner à 100% le carburant. Ça s'est fait déjà puisqu'il y a eu des mois où ça n'a pas bougé. Mais quand à un moment donné, la tension est trop forte, vous avez la Russie et il peut y avoir une guerre en Russie, Ukraine, OK. On va dire OK. Il peut y avoir la Palestine, enfin, Hamas, ce n'est pas toute la Palestine, Hamas, Israël. On va dire OK. Il peut y avoir la Zébidjan, on va dire OK. Il peut y avoir les assurances, on va dire OK. Mais quand vous avez parmi les trois leaders mondiaux de production de pétrole brut, premier producteur, États-Unis, deuxième producteur, Russie, troisième producteur, Arabie Saoudite. Donc là, vous avez le deuxième et le troisième qui retirent plus d'un million trois cent mille barils. Je vous ai parlé de fûts, de barils. Vous voyez à quoi ça ? Parce qu'un baril, c'est 159 litres. Vous voyez l'impact que ça sur le marché. Et ce n'est pas tout. Vous avez par exemple l'hiver. On a l'hiver qui approche en Europe. Dans les pays occidentaux, ils ont besoin d'un apport d'énergie fossile pour se chauffer. Ça aussi, ça impacte. Et c'est ce qui nous donne. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? À quoi les consommateurs doivent s'attendre ? Ils doivent s'attendre aujourd'hui au fait que la tension sur le marché des pétroles bruts et le marché des produits pétroliers, cette tension-là, elle est persistante. Maintenant, quel sera l'effet à la pompe ? Ça va dépendre des gouvernements. Certains vont répercuter, d'autres vont ajuster. Maintenant, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, ça reste de la discrétion du gouvernement, mais nous sommes habitués à avoir de l'ajustement et tant mieux pour le consommateur final. M. Diomade, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir éclairé la longue terme, surtout de nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie et j'aimerais aussi profiter de l'antenne pour redire encore un petit coucou à toutes les familles des hommes de mer parce que c'est des longues semaines que nous sommes loin de nos familles, des longs mois. Donc, c'est pour dire à toutes les familles que nous vous aimons et puis nous vous remercions pour votre soutien, vos prières, votre attention. Pas que les familles, tous les sympathisants du monde pétrolier, ou les consommateurs du pétrole. Merci très cher téléspectateur de nous avoir suivi. C'est la fin de cet entretien. Restez sur 7 Infos. L'actualité continue sur 7 Infos et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada